Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la première séance du cours équation d'une droite, destinée aux élèves de troisième année du collège. Dans cette partie, on vise trois objectifs. Le premier objectif est la connaissance de l'équation réduite d'une droite. Le deuxième est la représentation d'une droite à partir de son équation. Le troisième est la détermination de l'équation réduite d'une droite. On commence par la définition de l'équation réduite d'une droite, soit OIG, un repère autonomie, comme ça. Une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées, par exemple, est l'ensemble des points M de coordonnées XY qui vérifie l'équation Y égale à MX plus P. Le nombre M est appelé le coefficient directeur de la droite D. On peut aussi l'appeler la pente. Le nombre P est appelé l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? C'est l'ordonnée quand on donne à X la valeur 0. On remplace X par 0, M fois 0 égale à 0, et le reste P, c'est-à-dire P est l'ordonnée à l'origine. L'équation Y égale à MX plus P est appelée l'équation réduite de la droite D. On passe au premier exemple. Exemple 1. On considère une droite D d'équation Y égale à moins 3X plus 2. On veut déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette droite. On commence par le coefficient directeur, si toujours le nombre à côté de X, c'est moins 3. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, il suffit de remplacer X par 0, moins 3 fois 0 égale à 0, plus 2, et le reste 2. Donc l'ordonnée à l'origine est 2. On passe à une remarque très importante. On considère la droite D d'équation Y égale à MX plus P. Si le point M de coordonnée XM, YM appartient à la droite D, signifie que YM égale à MXM plus P. Ça veut dire quoi ? Si on remplace X par XM et on calcule, on trouve YM l'ordonnée du point M. C'est-à-dire les coordonnées du point M vérifient l'équation de la droite D. On passe maintenant au deuxième exemple. Exemple 2. Dans le plan menu d'un repère OIG orthonormé, on veut construire la droite L d'équation Y égale à 2X moins 1. Alors, pour tracer cette droite, on a besoin de trouver deux points, par exemple A et B, qui appartiennent à cette droite. Pour cela, on trace le tableau suivant. Il contient trois lignes. La première ligne contient les abscisses. La deuxième ligne contient les ordonnées. Et la troisième ligne contient les coordonnées du point. On choisit une valeur arbitraire de X afin de trouver Y. On commence préférablement par des valeurs très petites, par exemple 0. Si on remplace X par 0, 2 fois 0 égale à 0, moins 1 égale à moins 1. Donc, l'ordonnée est moins 1. Ça veut dire quoi ? Le premier point A apport coordonnée 0, moins 1. Pour le deuxième point, on fait la même chose. On commence par exemple par 1. 2 fois 1 égale à 2, moins 1 égale à 1. Ça veut dire l'ordonnée 1. C'est-à-dire le deuxième point B apport coordonnée 1, 1. Il suffit maintenant de représenter les deux points A et B afin de construire la droite L. Ça veut dire quoi ? La droite L est la droite qui passe par les deux points A et B. D'équation Y égale à 2X moins 1. On passe maintenant à comment déterminer l'équation réduite d'une droite. Propriété. C'est A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Deux points avec XA différent de XB. Je veux expliquer pourquoi on a choisi XA différent de XB. Alors, le coefficient directeur M de la droite AB est M égale à YB moins YA sur XB moins XA. C'est ça pourquoi on a choisi XA différent de XB. C'est-à-dire, c'est XA égale à XB. La différence de XB moins XA égale à 0 et 0 au dénumérateur, c'est impossible. Alors, on choisit deux points tels que les abscisses sont différentes. Alors, le coefficient directeur M est la différence des ordonnées des deux points A et B sur la différence des abscisses des deux points A et B. Pour trouver la donnée à l'origine, on a utilisé ici le point A, comme ça. P égale à YA moins M XA. Ça veut dire quoi ? On a besoin d'un point qui appartient à la droite AB. C'est-à-dire, on peut aussi utiliser le point B. Pour calquer leurs données à l'origine, on peut utiliser aussi le point B, XB, YB, tel que P égale à YB moins M XB. On passe à un exemple. On souhaite déterminer l'équation de la droite AB telle que A de coordonnée 4, 2 et B de coordonnée moins 3, 1. Il suffit d'appliquer la propriété. Alors, le coefficient directeur de la droite AB est M égale à YB moins YA sur XB moins XA. On remplace par les ordonnées et on remplace par les abscisses. On trouve 1 moins 2 sur moins 3 moins 4, égale à moins 1 sur moins 7. Le coefficient de deux nombres négatifs est un nombre positif, égale à 1 sur 7. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, ici on a utilisé le point A, comme ça. P égale à YA moins M XA. M est la pente trouvée. On remplace alors 2 moins 1 sur 7 fois 4, égale à 2 moins 4 sur 7, égale à 14 moins 4 sur 7, égale à 10 sur 7. Donc l'équation réduite de la droite AB est de la forme Y égale à 1 sur 7X, la pente trouvée, plus 10 sur 7, l'ordonnée à l'origine. On passe à quelques cas particuliers. Le premier cas, droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire comment est la forme de l'équation réduite de ces droites. L'équation de la forme Y égale à P avec M égale à 0 sont les équations des droites parallèles à l'axe des abscisses. Par exemple, tous les points qui appartiennent à ces droites ont la même ordonnée P. C'est l'ordonnée à l'origine. On passe au deuxième cas. Droite parallèle à l'axe des ordonnées. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme X égale à K avec K un nombre. Tous les points qui appartiennent à ces droites ont la même abscisse K. Par exemple, la droite parallèle à l'axe des ordonnées coupe l'axe des abscisses en un point K, c'est-à-dire tous les points qui appartiennent à ces droites ont la même abscisse K. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.